Celles qui pratiquent le moins d'activités, qui ont le moins de probabilités d'en faire, c'est ce que nous montrent les grandes enquêtes nationales, sont les filles des milieux populaires. C'est-à-dire les filles d'ouvriers, petits employés, a fortiori issues de l'immigration, ce qu'on appelle entre guillemets les filles des quartiers, pour lesquelles l'accès à la pratique sportive est la plus improbable et la plus difficile, leurs mères d'ailleurs, les mères ouvrières, sont celles qui font le moins de sport. En revanche, quand on passe dans les familles d'enseignants par exemple, ou dans les familles où on a du capital scolaire culturel, donc les professions libérales, cadres supérieurs, ingénieurs, etc., et bien là on s'aperçoit que garçons et filles ont à peu près les mêmes probabilités de faire une activité sportive. En clair, plus on monte dans l'espace social, plus on a du capital économique, plus on a fait des études, etc., plus on a du capital culturel, moins il y a de différences dans le partage du travail, travail domestique, travail professionnel, et aussi dans le monde sportif, entre les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes font plus volontiers, je ne dis pas qu'ils sont totalement à parité, égalité, pas du tout, mais les femmes et les hommes font plus volontiers les mêmes métiers, activités, etc. Sous-titrage ST' 501 ...